Ousmane Sonko, déchu de ses droits civiques, est donc inéligible. Les deux hommes sont sortis de prison à la mi-mars. Ils ont fait une campagne éclair, sans trop de programme, mais avec un slogan. Diomaï, c'est Sonko, et visère ça. Pour leurs partisans, le passage par la classe prison ne les a pas déshonorés. Au contraire, c'est un signe extérieur de vertu. Ce sont des victimes de la violence d'État que le scrutin vient de venger. Alors en tout cas, dix jours après la levée des crocs, les deux taulards ont en main les clés du palais présidentiel, comme dans un conte de fées ou une révolution. Depuis des mois, le Sénégal est en crise et personne n'avait prévu ce dénouement. Surtout pas Macky Sall, qui a amnistié les deux hommes sous la pression de la rue, alors qu'il était prêt à tout, en tout cas à beaucoup, pour leur barrer la route. Mais pourquoi ? Et quel est le programme de ces deux hommes ? Alors le parti, c'est le PASTEF, écoutez bien, le parti des patriotes africains au Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, c'est beau et c'est flou. Le PASTEF prône plus de justice, moins de corruption, une meilleure répartition des richesses, plus d'équité dans les relations internationales. Qui est contre ? Il se dit souverainiste et panafricain. Comprenez que l'étranger doit cesser de piller le continent, surtout les blancs. C'est la version africaine du populisme. Bref, il n'y a pas de programme, mais il y a beaucoup d'impatience. Le PASTEF parle sans cesse de rupture, ça veut dire place aux jeunes. 70% de la population sénégalaise a moins de 30 ans. Cette jeunesse vient de donner son congé à la vieille classe politique, si familière de la France. Il y avait 13 candidats en liste, deux anciens premiers ministres, le dauphin du président sortant, des caciques, tous atomisés. La vague de dégagisme porte donc au pouvoir le président le plus jeune du Sénégal. Il a eu 44 ans hier. Sacré cadeau d'anniversaire. C'est aussi le premier qui est deux épouses, celle qui lui a donné quatre enfants et une nouvelle, une jeune mauritanienne. Les deux hommes se défendent des salafistes, mais ils sont plus proches du Qatar et des frères musulmans que des confréries gardiennes de l'islam sénégalais de tradition soufi. qui, aux législatives, son co, par exemple, promettaient de pénaliser davantage l'homosexualité. Ça promet, hein ? Pour cette génération, la France, c'est de la préhistoire, un passé qui n'inspire aucune nostalgie. Ils sont tentés de se débarrasser du franc CFA. Ils veulent réviser les grands contrats, notamment sur l'exploitation du gaz offshore, mais pas un mot sur la base militaire française de Dakar. Ils n'ont pas la volonté d'humilier les Français qu'ont manifesté les poutchistes du Mali, du Niger, du Burkina Faso, mais c'est bien un domino supplémentaire qui vient de tomber. Comme toujours avec les populistes, les diplomates comptent avoir affaire à des opportunistes qui seront sensibles à la réelle politique. Il faut l'espérer. Sinon, cette jeunesse sénégalaise déçue prendra la route de l'exil, celle qui débarque tôt ou tard au pied des Alpes ou au métro Pyrénées, dans le 19e arrondissement. Je crois que c'est dans le 20e, si je ne m'abuse, Vincent. On parie ? On parie ? On parie ? C'est rarement.